Salut à tous, aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question que personne ne m'a posée Est-ce que c'est vraiment utile de faire installer un climatiseur mural chez soi ? Bah oui, est-ce qu'on ne peut pas se contenter juste d'acheter un climatiseur mobile et passer l'été comme ça ? Parce que c'est vrai que ça coûte quand même vraiment moins cher Donc aujourd'hui on prend la route pour Castorama On va commencer par acheter un climatiseur mobile adapté à notre caisse On va déjà voir dans le rayon comment bien choisir son climatiseur mobile Et puis on va le comparer bêtement à un climatiseur mural Donc on va regarder les consos, on va aussi regarder le bruit que ça fait Et puis on va regarder si c'est rentable ou pas Regarde-moi le nombre de grippes On a le 2,7ER, c'est le rendement en froid Le 2,4, c'est le rendement en chaud Et puis ça veut quand même dire qu'on prend 1000W, on rend 2400W Même si c'est bien en dessous des climats normales, c'est quand même bien meilleur qu'un radiateur électrique Elle a l'air d'être réversible, donc on va pouvoir faire des essais en froid et en chaud Bon, ils disent que c'est une 3,5kg, ils disent que c'est pour 27m2 Alors il faut bien faire attention à ça, parce que la plupart des climats déjà, elles ne font pas 3,5kg Elles ne font que 2,5kg Donc ça correspond vraiment à une petite chambre Là on a eu un gros modèle, c'est déjà pas mal Et puis, ouais, donc il faut bien faire attention à ça Bon, on va essayer de trouver les décibels Ce truc, ça n'a pas l'air d'être bien distinctement expliqué Ah si, on les a là 65db Alors 65db, on va regarder après, mais je sais pas, ça doit être une voiture, un camion Là on voit qu'ils nous donnent une petite évac Donc ça, ça va être une vraie galère à mon avis à gérer Ça sent la bassine Bon, on a quand même un appareil qui est assez puissant Pour 400€ TTC En tout cas sur le papier, c'est rentable On va regarder aussi s'il y a un kit pour mettre autour de la fenêtre Parce que bien souvent, c'est là où on perd vraiment tout le rendement Bon, on a de la chance, on a une gaine qui est certifiée sans déperdition Un magnifique bout de plastique On sent qu'il va y avoir du rendement avec ça Il y a quand même un point positif, c'est que c'est du R290 Par rapport au climat fixe, ça va quand même vachement moins polluer Donc, si vous voulez acheter un climatiseur mobile C'est pas si grave, ne vous inquiétez pas La première chose qu'il faut commencer par regarder, c'est la puissance qui restitue 3500W Du coup, ça correspond, en général, en dit 35m2 Après, il faut prendre en compte l'isolation et compagnie Mais on peut dire 25m2 au moins, voire 30m2 Il faut essayer de voir si le climatiseur mobile est réversible Ça va vous permettre de faire du chauffage et de la clim Même si le cop, on va le voir après, il est pas très bon C'est toujours bien meilleur qu'un radiateur électrique Le sujet le plus important, c'est les décibels Essayez vraiment de prendre le plus faible en décibels Sinon, vous allez passer la journée à faire que de l'éteindre, l'allumer, l'éteindre, l'allumer Allez, on va aller déballer tout ça Et puis on va regarder ce qu'il y a dedans Et puis on va essayer de comparer un petit peu les performances On va aller prendre le temps de parler Voilà, on est arrivé à l'expo On a cette étiquette qui est assez importante Donc on voit ici le EER et le COP Ça correspond aux informations en climatisation et aux informations en chauffage Les informations qui m'intéressent, c'est ça On a 3,5 kW de puissance restituée en climatisation Et en dessous, on a le 2,7 EER Ça correspond au rendement en clim Donc quand on prend 1290 W, on restitue 3500 W C'est ce que ça veut dire En gros, si vous la faites tourner une heure à fond, ça fait 32 centimes Avec ça, si vous la faites tourner pendant 5 heures par jour, pendant un mois complet Vous allez consommer 48 euros d'électricité Pour la partie chauffage, moi ce qui me saute aux yeux C'est qu'elle n'a que 2700 W restituée Avec un COP, un rendement de 2,4 En gros, elle va absorber 1,1 kW d'électricité Pour restituer 2,7 kW Moi, ce qui m'embête le plus sur cette étiquette, c'est vraiment les décibels On va avoir 65 décibels sur un appareil comme ça C'est énorme Ça correspond au bruit d'un aspirateur Il y a quand même quelque chose qui est vraiment positif avec ce climatiseur mobile C'est là-haut On voit qu'on a du réfrigérant R290 Et ça, il n'y en a pas encore dans les climatiseurs fixes C'est vrai que ce gaz pollue beaucoup moins que les R32 et R410 Donc, si ça fuit, en vrai, l'impact, à mon avis, va être négligeable Bon, comme vous voyez, le carton, il est défoncé Donc, nous, on a eu de la chance On a réussi à récupérer un modèle d'expo Ils nous ont fait un bon prix Et je pense que je le ferai gagner dans une prochaine vidéo Je ne sais pas encore comment Mais on va essayer de faire un concours ou quelque chose comme ça Donc, voilà, on va déballer le produit Et puis, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans Voilà, donc, on retrouve la super gain Vraiment très, très performante Donc, là, je vois qu'il nous refile une évacuation On a une magnifique petite télécommande Ouf, 35 kilos On a le bestiaux Bah, c'est pas si moche que ça, franchement Je pense que pour 389 euros, on a payé ça C'est pas si mal Voilà 0,0006 tonnes 600 grammes de CO2 Si ça s'échappe dans l'air Voilà tout ce qu'on avait, donc, dans la boîte de ce climatiseur mobile Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas le kit, là, pour aller sur les fenêtres Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'installer en lieu et place Pour faire nos petits essais Ok, on va monter tout ça Voilà, donc, on va prendre un petit peu le temps Alors, la clim mobile, c'est vrai que c'est pas très mobile Parce que le temps qu'on met, elle a déballé, à l'installer et tout Mais bon, une fois que c'est en place Si c'est bien fait, ça devrait aller Enfin, on espère On voit que c'est quand même bien la galère, hein, pourtant Bon, j'ai vraiment essayé de faire de mon mieux C'est affreux, ça, c'est une chose Mais on voit qu'il y a quand même des infiltrations d'air, là, par les coins On va faire une jolie petite incision Bon, on a donné une gaine, elle me fait même pas deux mètres Je peux même pas mettre entre la fenêtres et le... J'avais oublié de raccorder ce truc Alors, j'espère que la gaine va pas se déconnecter Bon, donc voilà Enfin, on est tout en place Donc, c'était une sacrée galère J'ai mis ce petit bocal, là, je sais pas si ça va suffire Donc, on va voir ce que ça donne Et puis, je suis curieux de savoir au niveau du bruit Je vais déjà mesurer le bruit sans rien Et après, on verra avec l'appareil Voilà, donc déjà, sans rien allumer On va déjà essayer de voir le minimum en décibels Et la température qui fait dans la pièce Ensuite, on va faire tourner tout ça pendant 5 ou 10 minutes Voilà, donc on a 29 décibels 19,2 Donc, on va l'allumer à fond en climatisation 63 décibels, ça me paraît énorme En fait, ce qui se passe, on a le compresseur Qui est juste là, derrière la grille Donc, ici, on a tout l'appareil Le moteur, tous les échangeurs Donc, tout ce qu'on a sur un climatiseur mural C'est-à-dire un truc split Tout l'équipement qui fait du bruit, normalement, c'est tout dehors Les évacuations d'eau et tout On arrive à trouver une solution pour pas avoir ce micmac Donc, là, on a tout dedans Donc, on est obligé de le subir 5 degrés, ouais Je te confirme, je suis juste devant On va mesurer un petit peu les décibels en s'éloignant un petit peu 60 décibels Après, cela dit, moi, en vrai, ça m'empêcherait même pas de dormir Mais je sais qu'il y en a qui auraient vraiment du mal à l'encaisser Bon, ça fait quand même un sacré raffût On voit qu'on a des infiltrations d'air Pareil, on voit qu'on a des infiltrations d'air Donc, pour le côté étanche, on repassera C'est vraiment la grosse galère de ces climatiseurs mobiles C'est tout le bazar et l'évacuation d'eau Bon, on est parti 3 heures On l'a laissé tourner à fond Et donc, aucun souci En 3 heures, elle a perdu 6 degrés On voit qu'il n'y a même pas d'eau qui a coulé finalement en 3 heures Donc, bon, ça va Voilà, on va la mettre à 31 en chauffage Juste pour voir la température de soufflage En tout cas, la 3,5 kg, elle bombarde Si vous l'avez bien raccordé comme il faut Il n'y a pas de souci là-dessus Vous allez pouvoir climatiser la pièce Voilà, on arrive timidement à 40 degrés Mais ça, il va quand même Sincèrement, je pense que si on regarde que la consommation C'est quand même déjà beaucoup mieux qu'un radiateur électrique Vu que le cop était de 2,4 Par contre, au niveau du confort, c'est invivable 65 décibels Bon, allez, on va tout démonter On fera la deuxième partie de la vidéo un peu plus tard Bon, maintenant qu'on a fait plusieurs essais Avec le climatiseur mobile, on va se concentrer un petit peu Sur le climatiseur mural Donc, pour bien comparer Nous, on a pris un climatiseur Deikin en taille 35 Donc, c'est un climatiseur split Avec une unité intérieure et une unité extérieure Donc, le gros avantage qu'on va avoir, du coup C'est que toute la partie compresseur et compagnie Ça va se retrouver dehors Donc, on va voir là que ça fait beaucoup moins de bruit Donc, on va commencer par comparer La fiche technique du 3,5 kg en Deikin Donc, nous, on a pris une Emura Une FTX J35 La première chose qu'on voit, c'est qu'en puissance frigo Donc, on a 3,4 kW Le SEER, c'est-à-dire le rendement Il est de 8,7 Ça veut dire qu'on prend 1000 watts On restitue 8700 watts Donc, sur le climatiseur mobile, c'était pas dégueulasse non plus Mais là, c'est vraiment exceptionnel Ça, c'est valable pour Deikin Mais sincèrement, c'est valable pour plein d'autres marques Assez haut de gamme dans la climatisation Donc, on a ce SEER qui est largement supérieur On va pouvoir voir aussi la puissance calorifique Donc, la puissance en chauffage Elle est de 4 kW Avec le fait d'avoir un appareil à l'extérieur On arrive à avoir un rendement qui est bien meilleur Et elle a un scope Donc, le scope, c'est-à-dire vraiment le rendement annuel en chauffage Il est de 5,15 Donc, en moyenne, ce modèle-là Quand il prend 1000 watts Il restitue 5000 watts de chauffage Ce qui est vraiment très, très bon On voit qu'elle est capable de fonctionner jusqu'à moins 20 à l'extérieur C'est quand même plutôt pas mal Il faut quand même faire attention avec ces histoires de moins 20 qui sont affichées À moins 20, la puissance restituée, elle est vraiment pas très bonne D'ailleurs, à moins 10, qu'est-ce qu'elle restitue ? Il lui reste 2,5 kW de chauffage à moins 10 C'est pas énorme On avait 4 kW à la base Quand vous dimensionnez une installation de pompe à chaleur RR Donc, de climat réversible Il faut se baser sur la puissance à moins 10 Il ne faut surtout pas se baser sur la puissance qui est dans la référence Donc, quand ils disent que c'est une 3,5 kW Pour moi, c'est une 2,5 kW Donc là, au niveau des décibels, on voit qu'elle est annoncée pour 19 décibels au minimum en climatisation Et 19 décibels au minimum en chauffage L'avantage, du coup, c'est qu'on peut faire varier la fréquence du ventilateur Chose qu'on ne pouvait pas vraiment faire avec le climatiseur mobile On avait un bruit fixe Si on la met à fond, en Powerful, on a quand même 41 décibels Ce qui est quand même pas mal Au niveau du gaz, on est un peu moins bien Finalement, c'est du R32 C'est quand même un gaz qui pollue vachement plus que le R290 du climatiseur mobile Donc, lui, si on rejette 1 kg de gaz dans l'air, ça fait 675 kg de CO2 C'est une équivalence en CO2 Donc, c'est énorme Et là, pour le coup, on a 760 g de gaz Donc, ça fait 520 kg de CO2 dans la nature s'il y a une fuite de gaz Donc, c'est pas mal C'est vraiment même plus que pas mal, c'est énorme Faut faire gaffe, quoi Faut vraiment faire attention à comment on manipule ça Donc, la consommation énergétique annuelle qui est annoncée C'est 136 kWh en climatisation Et c'est 680 kWh en chauffage Alors là, c'est annoncé Je vais reprendre la même base de calcul que ce que j'ai pris pour le climatiseur mobile Ça va vraiment nous permettre de comparer Faut se méfier En général, les constructeurs, quand ils annoncent une consommation électrique Ils partent avec 19 degrés en chauffage Et encore, ça dépend de la zone Parce que nous, en Rhône-Alpes, on a une zone qui est un peu plus froide que les autres Donc, on ne peut pas vraiment dire que ce soit une moyenne Qu'on puisse parfaitement se référencer Donc, ils partent avec 19 degrés de température de consigne en chauffage Ils estiment en général que la climatisation, elle est utilisée à 26 degrés 2 à 3 heures par jour Donc, c'est vraiment pas beaucoup En général, on ne fait pas ça En clim, en général, on met 20 degrés ou 21 degrés On la laisse tourner le soir Donc, en général, ce que je dis, c'est qu'il faut rajouter au moins 30-40% de consommation Surtout dans notre zone Bon, donc là, on voit du coup que cet appareil, s'il tourne à fond pendant 1 heure en climatisation Il va consommer 9,7 centimes La clim mobile, c'était 32 centimes Et donc, si on le fait tourner 5 heures par jour pendant 30 jours Donc, c'est à peu près une utilisation normale en clim On va consommer plutôt 14,55 euros La clim mobile, c'était plutôt 48 euros Donc là, on voit bien qu'à puissance équivalente, on n'a pas du tout la même consommation Entre un climatiseur mobile et un climatiseur fixe Donc, l'avantage aussi, c'est que le climatiseur mobile, en général, on le choisit par défaut Donc, il tourne tout le temps à fond, on le règle à 16 Là, on a un climatiseur qui est normalement bien installé, bien dimensionné On va régler une température, elle sera respectée Du coup, il ne va pas tourner autant Bon, le constructeur, il annonce 136 kWh de consommation annuelle en climatisation Ça fait 35 euros Pour moi, ça fait vraiment léger De avril à août, et on s'est fait plaisir On a consommé 319 kWh d'électricité en clim Quand je dis qu'on s'est fait plaisir, on a mis 21, 22 degrés Bon, on est au double En vrai, j'ai consommé 80 euros d'électricité sur tout l'été 2024 Avec cet appareil-là Donc là, le constructeur, il nous annonce 680 kWh de consommation annuelle en chauffage Encore une fois, ils sont vachement light On va regarder réellement ce que nous, on a consommé Eux, ils annoncent 170 euros de consommation électrique Nous, on a consommé 817 kWh Donc en fait, on voit qu'on a consommé 205 euros d'électricité Bon, donc c'est pas mal On a vu les consos On a pu comparer un petit peu avec la clim mobile Donc on voit quand même que la clim mobile est quand même pas si déconnante que ça Finalement, c'est quand même un bon rendement Parce qu'on arrive quand même à aller pomper la chaleur et l'extraire d'un côté ou de l'autre Mais on n'a pas du tout les meilleurs rendements Donc là, ce qui est vraiment cool aussi avec ce climatiseur mural C'est que du coup, il est parfaitement adapté à la pièce Je ne vais pas avoir besoin de le faire tourner à fond tout le temps Je vais pouvoir régler une température Et puis, il va atteindre son point de consigne Et il va réguler, donc il va ralentir ou accélérer en fonction du besoin Donc les 19 décibels, on devrait bien les avoir à l'intérieur Du coup, on ne devrait vraiment pas avoir trop de bruit Donc on a aussi autre chose qui est quand même pas négligeable finalement C'est que vu qu'on a un scope qui dépasse les 3,9 Là, on est largement au-dessus, on est à 5,15 Du coup, c'est-à-dire que c'est un appareil qui est éligible au certificat d'économie d'énergie Et ça, tout le monde y a le droit Les seuls paramètres, il faut que le logement ait plus de 2 ans Et en fonction de si c'est un appartement ou une maison Vous allez avoir plus ou moins d'aide Ça varie de 100 à 700 euros d'aide Donc c'est pas négligeable Bon, on a fait un peu un bon tour du catalogue quand même On va aller voir ça en vrai, voir ce que ça donne On va mesurer la température de soufflage Et puis, on va regarder aussi les décibels Allez, go ! Bon, on va essayer de ne pas tricher Je vais enlever mon micro Pour me mettre dans exactement les mêmes conditions que la dernière fois On revient tout de suite Bon, donc là, on doit avoir le même son Voilà, j'ai rallumé le sonomètre Donc on va pouvoir déjà comparer la pièce avec l'appareil éteint Bon, donc là, on a bien démarré en mode climatisation Ventilateur sur automatique A 18, c'est le minimum Alors, je vais passer le ventilateur en mode nuit En souffle à 11, bon Je vais la mettre en Powerful maintenant C'est-à-dire à fond Voilà, ça a fait un peu de bruit quand même Elle crache à 10 euros et finalement Le climatisation mobile, on a réussi à avoir des températures de soufflage plus froides Bon, donc on va remettre le ventilateur en automatique Et puis on va s'écarter un petit peu pour prendre des mesures à 3-4 mètres Voilà, j'ai aucun doute Mais c'est vrai que celle-ci, quand on la fait tourner pendant 3-4 heures On arrive facilement à la température de consigne Bon, c'est normal, elle est dimensionnée pour la pièce On va voir un petit peu ce que ça donne à l'extérieur maintenant Ce qu'il faut faire attention en fait avec les décibels C'est que la fiche technique indique 48 décibels Mais ça va venir se cumuler au décibel ambiant Et c'est pas une simple addition Donc 48 plus 48, ça fait en général 50, 52 On va la tourner vraiment au minimum Je vais la faire tourner à fond Pour qu'on voit un peu le bruit que ça peut donner à l'extérieur On est à fond Bon, ce qui est quand même drôle, c'est qu'on avait quand même plus de bruit dans la pièce avec le climatiseur mobile Que ce qu'on en a avec l'unité extérieure du climatiseur mural Bon, donc c'est plutôt cool On a pu faire une bonne comparaison entre la clim mobile et la clim murale Après la clim mobile, c'est quand même pas si mal que ça Pour le prix qu'on y met, pour un produit de grande distribution On peut quand même pas dire que ce soit une catastrophe On voit que le rendement en clim n'est pas si horrible que ça Et que ça ne consomme pas tant que ça Ça consomme quand même un petit peu, mais une cinquantaine d'euros d'électricité par mois Pour la faire tourner en clim, c'est tout à fait vivable Mais on voit quand même que le climatiseur fixe, finalement, il consomme vachement moins Et surtout qu'on va avoir beaucoup plus de confort Et qu'on va facilement atteindre les consignes Ça n'a rien à voir Le climatiseur fixe, c'est un vrai système de chauffage et de climatisation Sur lequel on peut prétendre à avoir des petites Z En tout cas, si demain, vous souhaitez passer au climatiseur fixe Outre l'investissement, vous allez vraiment en avoir pour vos sous Vous allez en avoir pour du confort, vous allez pouvoir piloter le système à distance Programmer le chauffage, programmer la clim L'utiliser que comme vous en avez besoin C'est-à-dire, allez vous coucher en le réglant à 23 ou à 24 Pas très fort Et pouvoir vraiment avoir 23 ou 24 dans la pièce Là où le climatiseur mobile, en général, on le fait tourner à fond Après on l'arrête Après on le refait tourner à fond On n'a pas du tout de confort C'est vraiment une autre dimension, ça n'a rien à voir Bon, vous vous en doutez bien que j'avais fait cette vidéo pour forcément comparer des incomparables Mais on se rend quand même bien compte que les deux ont des avantages et des inconvénients La clim murale, elle a quand même des inconvénients Bien sûr, ça souffle finalement par rapport à un autre système de chauffage C'est pas toujours le plus confortable Même si on le voit, en mettant de la qualité, on a quand même quelque chose de confortable Par rapport à la clim mobile, le climatiseur mural, c'est quand même un investissement Ça coûte de l'argent, il faut le faire installer par un professionnel Si c'est mal installé, le gaz qu'il y a dedans peut s'échapper Et il peut vraiment polluer la planète Bon, l'inconvénient, c'est aussi que ça fait un machin sur le mur Comme on me le dit souvent Moi je suis assez mitigé là-dessus Parce que sincèrement, vous avez quand même des appareils qui sont très jolis Si vous mettez un poil les moyens, vous avez des gammes qui sont vraiment sympas Qui peuvent même être des objets de déco On l'a vu, le modèle qu'on a présenté ici Il est très joli, il s'intègre super bien Bon bah écoutez, c'est fini pour cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout Ou surtout pensez à vous abonner, ça nous aide beaucoup Je vois que la chaîne a pris un petit poil d'ampleur On a dépassé les 1000 abonnés Ça paraît ridicule dit comme ça Mais moi franchement ça m'a fait super plaisir Donc abonnez-vous, essayez de partager la vidéo Et puis dites-moi ce que vous en pensez surtout En commentaire Donc j'en profite pour me présenter Moi je suis Théophile Nouvian, le gérant de la société Solufroi Donc nous on est spécialiste de la marque Daikin On est implanté en Rhône-Alpes, on a 3 agences Le siège social qui est à Bli Dans le parc industriel de la Plaine de Lins Mais on a aussi une antenne à Gex Et une antenne à Dardy On est vraiment spécialiste de la climatisation réversible La pompe à chaleur Ballon thermodynamique Panneau solaire N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un devis ou une visite technique C'est gratuit, c'est bon job Ça permet de faire une étude Et puis de voir un petit peu vos besoins Allez, ciao !